Je voudrais faire une analyse très approfondie sur les déclarations de ce monsieur qui serait un polémiste, je crois bien ivoirien, qui a fait des déclarations fortes sur l'entraîneur ivoirien actuel, Hermès Fayet, mais aussi en comparaison avec son prédécesseur Jean-Louis Gasset. Ce monsieur, je crois, il répond au nom de Martial Guru, quelque chose comme ça si je ne fais pas erreur dans son nom. Bref, dans son message, je crois bien c'était sur la chaîne La Troie, vous comprenez, il déclarait clairement que Hermès Fayet n'a absolument rien créé, qu'il n'a pas innové, qu'il part avec les mêmes gens, il part avec le même schéma, n'est-ce pas, que Jean-Louis Gasset a laissé, et qu'Hermès Fayet ne mérite absolument rien au fait, et que tout revient à Jean-Louis Gasset. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on vous donne la parole, ce n'est pas parce que vous êtes un homme de médias, que vous avez une connaissance surtout. Je crois que ce monsieur n'a jamais joué au football, et je crois qu'il ne connaît pas le football. Il a justement parlé pour polémiquer, pour qu'on dise, oui, il a fait ça, il a dit ceci, ah oui, le polémiste, il a dit ceci, juste pour créer de la zizanie au fait, juste pour créer de l'ambiance. A mon avis, c'est ça. Et s'il est sérieux, je dirais tout simplement qu'il ne connaît pas le football. Quand vous dites, Hermès Fayet n'a rien créé, et que tout le mérite revient à M. Jean-Louis Gasset, je voudrais lui poser juste une seule question, une seule et unique. La question est de savoir, si Jean-Louis Gasset était aussi bon, pourquoi il a démissionné ? Pourquoi ? La question c'est là. Parce que si le chroniqueur, le polémiste dit que Hermès Fayet n'a fait que repris ce que Jean-Louis Gasset a laissé, moi je me dis, pourquoi Jean-Louis Gasset n'a pas continué, sachant très bien, c'est lui qui a construit cette équipe. C'est lui qui a sélectionné les joueurs qui sont là. Pourquoi il n'a pas continué s'il est aussi bon ? Pourquoi a-t-il démissionné comme ça à mi-chemin ? C'est la question. Parce que M. Hermès Fayet travaille avec les mêmes joueurs que Jean-Louis Gasset a laissé. Mais pourquoi Jean-Louis Gasset lui-même n'a pas continué ? C'est ça où c'est le problème. C'est ça la question. Et quand il dit que Hermès Fayet n'a rien créé, je voudrais lui poser la question. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Hermès Fayet n'a rien créé. Qu'est-ce qu'il veut que Hermès Fayet crée ? D'abord, il n'était pas le sélectionneur principal avant la Cannes. Ce n'est pas lui qui était le responsable premier. S'il était le sélectionneur, le responsable premier, l'entraîneur même titulaire, j'en suis sûr qu'il y a aujourd'hui des joueurs qui sont dans l'effectif qui ne seraient pas là. Il y a aussi des joueurs qui ne sont pas dans l'effectif qui seraient dans l'effectif. J'en suis sûr. Mais j'en suis sûr aussi que les joueurs qui sont là aujourd'hui avec M. Hermès Fayet, au moins les 90 seraient là. J'en suis sûr. 90 de ces joueurs seraient là. L'effectif qui est là, 90 seraient là. M. Martial Guru, je dois vous dire quelque chose. Que lorsqu'on chasse un entraîneur à mi-chemin, l'entraîneur intérimaire ou l'entraîneur qu'on va choisir pour envoyer, l'entraîneur, s'il est réfléchi, il est réfléchi, je dis bien, au bout de ce laps de temps, on sait que les matchs se jouent entre, c'est-à-dire chaque deux jours ou chaque trois jours, qu'est-ce que l'entraîneur doit faire ? Les joueurs sont déjà dans une position. L'entraîneur n'a pas assez de temps de travailler les automatismes en faisant un changement de schéma. Qu'est-ce qu'il fait entre un entraîneur réfléchi ? Celle-là d'ailleurs, je dis, M. Hermès Fayet est un visionnaire. Qu'est-ce que l'entraîneur fait ? Pour ne pas casser complètement le dispositif qui est là, qu'est-ce qu'il fait ? Il réconforte les joueurs. Il crée en quelque sorte une révolte aux joueurs. C'est-à-dire qu'il redouble la responsabilité des joueurs. Il redouble l'engagement des joueurs. Il travaille la psychologie des joueurs. Ce discours-là, ça dépasse toute création. En cette période. En cette période-là. M. Gourou, vous devez comprendre ça. Vous voulez que M. Hermès Fayet fasse quel schéma ? Vous avez fait un premier match. Vous avez fait un deuxième match. Vous avez fait un troisième match. Avec le 4-4-2. Les joueurs ont travaillé ce 4-4-2 avec Jean-Luc Asset. Depuis la Cannes a commencé, avant même que la Cannes commence, pendant même les matchs de qualification, les joueurs ont toujours travaillé avec le 4-4-2. Mi-chemin de la Coupe d'Afrique, l'entraîneur démissionne. La Coupe d'Afrique, faute de résultat, avec les mêmes 4-4-2. Un entraîneur intérimaire vient, il travaille les mêmes 4-4-2, mais en faisant quoi ? C'est là, au fait, qu'il a oublié. Il a oublié de noter ça. En faisant quoi ? M. Hermès Fayet, il a mis de l'énergie positive dans l'équipe. Il a travaillé la psychologie des joueurs. Il n'a pas besoin de crier, quoi que ce soit. Il n'est pas là pour crier. Il est là pour remotiver les joueurs. Il est là pour apporter ce brin de lumière. Il est là pour apporter une très belle vision. Ce qui n'a pas été le cas de M. Jean-Luc Asset. Et je ne parle même pas de la titularisation de Jean-Séry Mikhael. Je ne parle pas de la titularisation de Max-Alain Gradel. Je ne parle pas de la titularisation de ce défenseur aux côtés d'un certain dictat, quelque chose comme ça. Je ne parle pas des remplacements qu'il effectue au cours du jeu. Je ne parle pas de cela. Nous avons vu le match contre la Guinée-Bissau. Nous avons vu le match contre le Nigeria. Nous avons vu le match contre la Guinée-Équatoriale. Sous M. Jean-Luc Asset. Nous avons vu les remplacements qu'il a effectués. Gradel n'a même pas joué. Contre le Nigeria, je crois qu'il a joué la dernière minute. Ou contre la Guinée-Équatoriale, il a joué la dernière minute. Jean-Séry même était sur le banc. Nous avons vu ce qu'il a fait. Reconnaître la capacité de ton prochain ne fait pas de vous un faible. Si vous êtes alors un fervent partisan de M. Jean-Luc Asset, je dirais tout simplement qu'il faut partir avec lui. Aujourd'hui, la qualification de la Côte d'Ivoire pour les huitièmes de finale, certes cela revient au Maroc. Mais le match qui a été joué contre le Sénégal, ce mérite-là revient à M. Hermès Fayet. Ce n'est pas à Jean-Luc Asset. Hermès Fayet. C'est lui qui a travaillé la psychologie des joueurs. Oui. Le changement qui a été effectué. Les joueurs qui ont été titularisés. Le changement qui a été effectué dans ce match. Le rythme qui a été imposé. C'est M. Hermès Fayet qui a fait cela. C'est sa création, ça. Ce mérite-là ne le revient. C'est le même joueur, mais l'énergie qui a été mise dans l'équipe-là. La rénovation qui a été faite. La psychologie même des joueurs lors de ce match contre le Sénégal. Ce mérite revient à M. Hermès Fayet. Il faut que vous mettez cela dans la tête. Le monsieur est en train de faire un travail colossal dans l'ombre avec les joueurs. Vous pensez que changer la psychologie des joueurs, vous pensez que ça, c'est rien ? Motiver les joueurs, vous pensez que ça, c'est rien ? Le changement de discours dans les oreilles des joueurs, vous pensez que ça, c'est rien ? Vous pensez que ça, c'est rien ? Ça, ce n'est pas une création ? Ça, ce n'est pas de la rénovation ? Ce n'est pas du nouveau ? Ce n'est pas de la renaissance ? Et vous attribuez la renaissance, vous attribuez tout ce travail qu'est en train de faire M. Hermès Fayet, vous attribuez ce travail au simple fait que les joueurs ont encaissé quatre buts et que les joueurs, ils sont maintenant dans un autre climat, ils se sont motivés tout seuls ? C'est de la malhonnêteté pure et dure. Il y a un discours, un discours réel, un discours humain, un discours de motivation, un discours de renaissance, un travail psychologique qui est en train d'être fait par M. Hermès Fayet et son staff, le nouveau staff. Ne pas reconnaître ce travail de cet entraîneur-là, c'est être malhonnête, c'est être hypocrite. Mais je crois que le monde entier est en train de donner raison à ce monsieur et c'est son travail qu'il fait. Vous voulez qu'il crée quoi ? Il ne peut plus sélectionner autre joueur. Il est obligé de composer avec les joueurs que M. Jean-Luc Asset a laissé. Mais le travail que toi, le chroniqueur, le polémiste, tu ne vois pas, c'est ce travail qui est en train de pousser les éléphants aujourd'hui. J'en suis sûr, j'en suis sûr, chère dame, chère monsieur, chère mademoiselle, sur tout ce qui me chère, si M. Jean-Luc Asset était resté à la tête de la sélection ivoirienne contre le Sénégal, la Côte d'Ivoire sortait. Il n'y a même pas match, la Côte d'Ivoire sortait. Laissons même le match contre la Côte d'Ivoire. Si M. Jean-Luc Asset restait à la tête de la sélection ivoirienne, le match contre le Mali, la Côte d'Ivoire sortait. 10 contre 11, la Côte d'Ivoire sortait. Mais rapidement, la Côte d'Ivoire sortait. Le changement qui a été effectué par ce M. Hermès Fayet, c'est ce changement qui a permis aux Ivoiriens de résister. Le système qui a été mis en place après le 10 contre 11, c'est ce système qui a permis aux Ivoiriens de se qualifier. M. Martial Gourou, je crois que vous devez apprendre à être honnête avec vous-même. C'est très important. Arrêtez ça. Ce que vous êtes en train de faire là, moi je n'appelle pas ça du polémiste, j'appelle cela de la jalousie, mais de la jalousie maladive. Vous êtes en train de salir le nom de cet entraîneur-là. Mais je crois que c'est son travail qui va vous répondre. Et c'est son travail qui est en train de vous répondre. Et si c'est une manière pour vous de l'encourager ou de le taquiner afin qu'il puisse redoubler d'efforts, je pense que la manière n'est pas appropriée. Changer de stratégie. Oui. Parce qu'en mettant Kessier sur le banc, ça c'est des choix forts. En titularisant, Gradel, qui a maintenant 30, 36 et quelques, ça c'est des choix forts. L'intensité avec laquelle les joueurs Ivoiriens jouent actuellement. Je crois qu'il y a un travail abstrait que vous ne voyez pas. Que le monsieur abat dans l'ombre. Et je crois que cela ne plaît pas. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. On est d'accord. Mais au moins, ayez l'honnêteté de dire la vérité. Nous sommes tous des fans du foot. Nous regardons le foot depuis des années. Nous analysons les faits. D'accord ? Ce mérite-là, la qualification de la Côte d'Ivoire contre le Sénégal, contre le Mali, ce mérite-là, et revient à M. Hermès Fayet. C'est à lui. Ce n'est pas à Jean-Luc Asset. C'est à lui et à son staff d'aujourd'hui. Parce que ce sont eux qui ont travaillé pour que ce résultat soit obtenu. Ce n'est pas Jean-Luc Asset. Un démissionnaire n'a pas de mérite. Démissionnaire n'a pas de mérite. Il faut que vous compreniez cela. Et on dit d'ailleurs qu'il a démissionné. J'en suis sûr qu'il a été chassé de la tête de la sélection. Il a été chassé. Ou il a été obligé de démissionner. Pourquoi il a démissionné ? Parce qu'il est nul. Parce qu'il n'a pas apporté de résultat. Mais c'est ça. Quelqu'un qui a démissionné parce qu'il n'a pas obtenu de résultat, mais c'est un nul. Est-ce qu'on peut parler de mérite de ce dernier ? Mais il faut être malhonnête. Il faut être quelqu'un qui soit sur une autre planète pour attribuer un quelqu'un qui mérite à ce dernier. C'est lui qui mérite là. C'est celui-là même qui est en train de faire qualifier la Côte d'Ivoire. Huitième de finale, quart de finale et maintenant qui est en demi-finale. C'est de cela qu'il s'agit. Rien d'autre. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Qu'on combatte l'hypocrisie et la jalousie maladive. Qu'on combatte les malhonnêtes. Ce n'est pas bien. Qu'on reconnaisse le travail de tout un chacun et c'est très important en fait. Ça fait avancer la nation. Merci beaucoup et à tout à l'heure.